Aujourd'hui à l'émission, on reçoit des invités qui expriment leurs couleurs de bien des façons. Bienvenue à Réplique d'auteur. M. Pachès, merci d'être là ce matin. Ça m'a pris très plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous avez dit en pré-entrevue « être un éternel enfant devant les beautés du monde ». Expliquez-moi un peu ce que vous vouliez dire à ce moment-là. Les beautés de la nature, les beautés des personnes, toutes ces choses-là m'inspirent et me laissent un petit peu une âme d'enfant. Et quand vous êtes en période d'écriture de livres, ça fonctionne comment pour vous? Ça dépend si je n'ai pas d'autres obligations. Dans ce cas-là, je suis à temps plein dans l'écriture. Je me lave le matin, je dégène vite, puis je m'installe sur mon ordinateur. Puis je relis ce que j'ai fait la veille, je corrige et j'embarque sur un nouveau chapitre. Et avez-vous des tics, des superstitions, des manies? Bien non, sauf que ça me prend du silence total. Pas de télévision, pas de radio. Et comment l'entourage vit avec le silence obligé? Ah bien, je suis seul, fait que l'entourage est très bien. Ça fait qu'on est correct. Et vous écrivez aussi des chansons? À l'occasion. Mais c'est surtout quand j'ai quelque chose qui est en dedans de moi, qu'il faut que ça sorte. Je prends ma guitare, puis ça m'accompagne, puis ça m'inspire. Donc je ne suis pas vraiment un auteur prolifique, c'est plutôt occasionnel. Et qu'est-ce qui nourrit votre créativité dans les différentes formes d'art dans votre vie? Bien, pour ce qui est de l'écriture, vu que ce sont des romans historiques, il faut que je me documente énormément sur tout ce que je touche, que ce soit historique ou géographique. Donc je me plonge dans des livres de référence, et puis je vois des fois des situations qui ont nourri que c'était arrangé avec le gars des vues. Puis je dis, mon Dieu, ce serait parfait, c'est dans mon histoire. Et je fais vivre à mon héros des situations qui ont été vécues par d'autres personnages historiques. Et est-ce qu'il y a des personnages, justement, qui vous ressemblent davantage dans votre écriture? Oui, bien, vu que j'écris à la première personne, comme si c'était la personne qui racontait sa vie à l'époque de la Nouvelle-France. C'est certain que même ceux qui me connaissent disent, je te vois là-dedans. Sauf que mon personnage n'a pas mes défauts, puis il a des qualités que je n'ai pas non plus. OK. Et le titre de votre biographie, ça serait quoi? En fait, j'ai déjà écrit, au tournant de l'an 2000, une petite rubrique qui s'appelait « Mémoire d'un jeune quinquagénaire ». OK. Et puis, bon, je me suis rendu compte que peut-être que ma vie ne valait pas la peine, toutes les fois que je fasse dessus, c'est que je fasse quelque chose de plus concret. Et c'est là que je me suis mis à écrire sur les romains historiques. Mais s'il fallait que je la réécrive, ce serait « La vie d'un troubadour ou d'une île étante ». Et qui serait l'auteur? Je pense que je serais bien placé pour l'écrire. Il n'y a pas de personne que vous voyez qui pourrait aussi incarner votre personnage, par exemple, à la télévision? Oh, mon Dieu! Vous me prenez au dépourvu. Il y a tellement de bons auteurs. Je ne voyais pas mon personnage, je voyais plutôt le personnage de le héros de mon livre retranscrit à l'écran, parce que j'écris un chapitre qui durerait à peu près une heure à la télévision, finalement. Donc, chaque chapitre pourrait être une semaine. Et on pourrait retracer toute l'histoire de la Nouvelle-France, aussi de la France, puis des pays voisins qui nous entourent. Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui vous inspire plus qu'une autre? Oui, ça peut-être vous surprendre, mais c'est Bise de Locolocas. OK. Pourquoi? Pour son amour de la langue française, puis sa façon de faire jazer les mots, un petit peu comme Claude Nougarot faisait. Et aussi pour son éternel combat pour un Québec souverain. Et est-ce qu'il y a une chanson que vous auriez aimé écrire? Une chanson? Euh... Ne me quittez pas. Oui? Non, je plaisante parce que je la trouve un peu larmoyante. OK. C'est beau la vie, plutôt. Et est-ce que vous auriez aimé avoir un mentor? Et si oui, ça aurait été qui? Oui, ah bien oui. Parce que quand j'ai commencé à écrire, les gens me faisaient la comparaison avec Robert Merle, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est qui? Robert Merle, c'est un écrivain qui est né au début du siècle et qui est mort en 2004. Il avait 96 ans. Et il a commencé une saga extraordinaire qui s'appelle Fortune de France, en 13 volumes de 800 pages, à l'âge de 67 ans. OK. Puis il est mort à 95. Non, il est mort à 96 ans, puis il est mort un an avant... un an après avoir terminé sa série. Wow. Comme s'il avait dit, bon, là j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ça. Intéressant comme histoire. Et est-ce que vous avez un coup de cœur littéraire actuellement à nous proposer? Je viens de trouver par hasard un livre qui s'appelle La Cyprina, de Sylvie Dervin, je pense qu'elle s'appelle. C'est une romancière historique formidable. Je trouvais... c'est mon Dieu ce qu'elle allait chercher ça. Puis quand j'ai vu la référence en arrière, il y avait à peu près des vingtaines de livres, si ce n'est pas plus. Donc il y avait beaucoup de travail, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais hormis le travail, son histoire était très intéressante. Ça se passe à l'époque des Borgéens, à Rome. Alors ça, j'ai bien aimé. C'est sûr que j'aime aussi Ken Follett, comme tout le monde. Oui, comme bien déjà. Comme bien déjà. Oui. En terminant, parlez-moi de l'Aigle Blanc. Aigle Blanc. Votre plus récent livre. Eh bien, c'est le deuxième tome, si vous voulez. Le premier s'est passé principalement en France. Puis à la fin du premier, il arrive en Nouvelle-France à 1665. Alors donc, on s'imagine qu'il va avoir des aventures qu'il va vivre. Et celui-ci prend à la relais de 1665 à 1673 à l'époque de... Frontenac. Je ne serais pas très bonne pour vous répondre. Non, non. Et donc, c'est ça. C'est le deuxième. Puis je vais probablement sortir un troisième cette année, qui est une suite, bien sûr. Puisque, en fait, je suis en train de terminer le septième. Et la série devrait en comprendre huit. Merci d'être passé et nous en parler aujourd'hui. Mes plaisirs. Merci. Au retour, on parle avec Anna-Louise Fontaine. La librairie Bureau Plus Martin, c'est plus qu'une librairie. C'est un département d'informatique, du matériel d'artiste, des fournitures de bureaux, des jouets, des jeux et des livres et un service personnalisé. Librairie Bureau Plus Martin, à Saint-Agathe-des-Monts. Madame Fontaine, merci d'être là ce matin avec nous. C'est un grand plaisir. Quelle est pour vous la définition du bonheur? Le bonheur, je dirais que c'est l'expression de toutes ces couleurs, de tout ce qu'on est avec plaisir et sans gêne et sans culpabilité. Et une journée type dans votre vie, ça ressemble à quoi? Je n'ai pas tellement de journée type, mais supposons que pendant la nuit, j'ai eu l'urgence, parce que moi, c'est la nuit que ça se passe. L'inspiration? L'inspiration. L'urgence de dire quelque chose sans même savoir c'est quoi. Il faut que je me lève, il faut que j'écrive. Le lendemain, je relis ça. Puis là, je commence à comprendre ce que ça veut me dire. Et là, je cherche à partir de ça exactement ce à quoi ça fait référence dans mon histoire ou dans l'histoire de mes aînés, de mes ancêtres. Parce que je me suis aperçue que j'étais habitée de tout ce qui n'était pas guéri dans l'histoire de ceux qui m'ont précédé. Alors, j'ai donné la permission à tout ça de se présenter. Alors, je ne sais pas ce qui va se présenter, mais j'ai découvert des lacs de chagrin, des gouffres d'angoisse, plein de choses qui m'empêchaient d'être vraiment bien et que j'ai pu nommer, j'ai pu exorciser pour trouver la paix et la capacité d'aimer facilement. Et est-ce que vous diriez que c'est ce que l'écriture vous apporte, entre autres, ou est-ce que ça vous apporte autre chose aussi d'écrire? Ce que j'écris ces temps-ci, depuis une dizaine d'années, c'est ça que ça m'apporte. C'est mon but, c'est une enquête que je fais sur ma vie et sur celle de ceux qui m'ont précédée pour exorciser les archétypes qui m'habitent et m'en faire des alliés. Et non pas des démons à combattre, comme dit le titre de mon livre, parce qu'une fois que les peurs ont été regardées en face, elles perdent leur pouvoir. Tout à fait. Et quel livre vous a le plus aidé dans la vie? Plusieurs, parce qu'on dirait que les choses se présentent, non seulement les livres, mais les personnes se présentent exactement quand il faut au bon moment pour apporter l'éclairage ou le message dont j'ai besoin. Mais je dirais que le titre exact, je ne peux pas vous le dire, mais la thérapie par le théâtre ou le théâtre de la thérapie de Jodorowsky a été un livre qui m'a beaucoup aidée, dans le sens que j'ai aimé sa folie et je me suis permis cette même folie pour guérir. Parce que je pense que tout le monde a une intuition profonde de ce dont il a besoin pour guérir et que la seule chose qui nous empêche de nous en servir, c'est une espèce de, comment je nommerais ça, comme nous, ce n'est pas pareil, ce n'est pas comme les autres qui sont grands, qui sont connus, puis tout ça. Mais pourtant, on a tous un pouvoir immense et c'est ça qu'on découvre au bout du ménage qu'on a fait, de toutes les peurs. Et quelle est votre plus grande réalisation à part le livre que vous tenez entre vos mains? Ma plus grande réalisation, je dirais, c'est de me reconnecter avec mon pouvoir et mon intuition profonde. Et à partir de là, d'être capable d'aimer et de définir ce que je veux dans la vie à partir vraiment de ce qui vient de mon désir profond et non pas être influencé par ce que les autres attendent de moi ou la société. Et qui aimeriez-vous remercier? Je remercierais surtout les personnes que je n'ai pas aimées. Parce qu'ils vous ont fait cheminer? Parce qu'ils m'ont fait cheminer, puis parce que, en regardant ces personnes comme un miroir, j'ai pu découvrir tout ce que j'avais à accepter de moi et que je n'acceptais pas. Parce que j'étais, je dois le dire, avant de commencer ce travail-là, une spécialiste du déni. Et justement, parlez-moi brièvement du livre que vous tenez entre les mains, Les démons de la sorcière, Ma vie n'est pas dans vos yeux. Qu'est-ce qu'on peut y lire? On peut y lire mon cheminement, qui consiste à, comme je viens de vous le dire, à nommer tout ce qui n'était pas beau en moi, tout ce qui n'était pas aimable, tout ce qui était sombre, tout ce qui n'était pas lumineux, et à accepter ce côté-là comme une partie de moi, à réconcilier mon ombre avec ma lumière pour devenir complète. Et c'est ce cheminement-là et la découverte de toute cette ombre-là et comment je finis par aimer ce côté de moi. Merci beaucoup. d'être passée, nous en parler justement. J'invite les gens à découvrir votre ombre et votre lumière pour peut-être découvrir la leur. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501